Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons analyser ensemble la diète prétendue du mannequin international Robin Holsken. Elle a posté une vidéo une journée dans mon assiette, donc on va regarder ça ensemble. Je vais vous donner mes réactions, mon avis sur sa diète. Vous êtes sur Fitness Logique, je m'appelle Navin Barnett, c'est parti. Bonjour à tous, et bienvenue à une nouvelle vidéo. Et je vous montre encore plus de ma vie, c'est parti. Donc comme pour moi, on me demande souvent qu'est-ce que je mange, comment je mange, à quelle heure je mange. Donc voilà, j'imagine qu'elle reçoit exactement les mêmes questions. Donc voilà, voyons voir. On commence avec le petit déjeuner classique, c'est parti. Alors c'est pas phage, c'est faillé. Donc pour son petit déjeuner, ce qu'elle fait, c'est un fromage blanc 0% faillé. Elle rajoute du muesli, du granola et des fruits et elle mélange le tout. Donc une source de protéines avec le yaourt 0%. Elle dit qu'elle a mis un peu plus de granola que d'habitude. Effectivement, elle met 3 cuillères à soupe de fromage blanc et elle a mis sans doute quelque chose comme entre 50 et 100 grammes de muesli. Donc c'est peut-être plus que ce qu'elle mange d'habitude. Mais voilà, c'est un petit bol. Il y a une source de protéines, une source de glucides, sans doute quelques lipides à l'intérieur du muesli. Voilà, passons à l'étape suivante, le déjeuner. Alors là, point extrêmement important qu'elle dit, pour gagner du temps, si vous avez des préparations qui peuvent se mijoter ou qui peuvent se préparer finalement toutes seules, profitez-en. Ce qu'elle fait, c'est qu'elle a mis ses lentilles à cuire et elle est allée prendre une douche ou un sauna ou je ne sais pas quoi. Donc essayez de ne pas passer trop de temps en cuisine, préparez à l'avance, optimisez tout ça. Ça vous fait gagner du temps et ça va vous aider sur le long terme à tenir une bonne diète. Bon, encore une fois, elle stresse le fait qu'elle ne veut pas perdre du temps à préparer sa salade de lentilles. Donc là, on a une salade de lentilles. Je crois que c'est half a cup, donc ça doit être environ 150 grammes de lentilles crues qu'elle fait cuire. Elle les mélange avec une tomate, un demi-avocat et un oeuf dur. Alors là, je ne suis pas très d'accord avec Robin, donc on ne va pas s'entendre là-dessus. Je préfère avoir un oeuf qui est le blanc est cuit et le jaune est fondant. Un oeuf trop cuit pour moi, ça perd un petit peu de saveur. Mais bon, voilà, on ne va pas s'énerver avec Robin non plus. Donc voilà, elle a mélangé tous les ingrédients et elle dit que l'ingrédient principal pour sa salade, c'est la sauce. Donc c'est intéressant parce que c'est vrai que la sauce, ça va vous permettre d'améliorer le goût global de vos préparations. Bon, franchement, je suis vraiment fan de sa préparation. C'est simple, c'est rapide, bonne source de protéines avec les lentilles, l'oeuf, des bonnes sources de lipides avec l'avocat et l'huile d'olive. Pour sa vinaigrette tout simple, elle fait huile d'olive, vinaigre balsamique, échalote, épices, sel et une cuillère de moutarde. Elle mélange ça et elle le met dessus. C'est des bons lipides, c'est peu de calories à ajouter en plus avec les épices et la moutarde. Ça rajoute pas mal de saveur au niveau de vos salades. Franchement, rien à dire. Bon, elle avait oublié le sel et le poivre, autant pour moi. Bon, elle l'a fait. Elle boit un petit kombucha pour ses probiotiques, healthy, tout ça. On peut en discuter un peu plus tard. Ok, alors elle fait à priori trois repas par jour, un petit déjeuner, un déjeuner et un dîner. Là, elle nous dit qu'elle n'a pas eu le temps de préparer son dîner, donc elle a commandé. Elle a commandé une sorte de zucchini carbonara. Donc en fait, c'est des tagliatelles de courgettes qui sont, à mon avis, revenus avec des morceaux de pain. Donc c'est un plat qui a l'air d'être végétarien, voire végane, je suis pas sûr. Il y a des épinards à l'intérieur, des tomates. Elle a du bacon, je crois, mais alors je crois que c'est une variante végane de bacon. Et en plus de ça, elle a du veggie chicken. Donc je pense que c'est un poulet qui est une version végane de poulet, qui est sans doute fait à partir d'une source de protéines, comme du tofu, ou peut-être du tempeh, ou peut-être du shetan, qui est des protéines de gluten qui se rapprochent souvent de la texture du poulet. Donc c'est une source de protéines. Ce repas est sans doute le plus calorique de sa journée, parce que sans doute il y a pas mal de lipides qui sont rajoutés à la cuisson quand ils vont faire revenir les pâtes de zucchini et le faux poulet dans la poêle. Donc ça, c'est des choses qu'il faut compter. C'est un petit peu difficile d'estimer à peu près combien il y a de calories dans ce plat-là, mais à mon avis plus que dans les autres, ou peut-être autant que sur son déjeuner en tout cas. J'ai pas de représentation et je peux pas voir la taille non plus du repas. Donc qu'est-ce que je pense de sa diète sur la journée ? Roulement de tambour. Je pense que c'est quelqu'un qui est très honnête en tout cas vis-à-vis de ce qu'elle a mangé sur cette journée-là. Tout simplement parce qu'on peut voir qu'elle mange peu de calories. Je vois souvent des modèles qui présentent des journées où elle mange beaucoup plus que ce que je pense honnêtement qu'elle mange. Donc Robin Holsken, elle fait 1m78, elle fait 86 de tour de buste, 58 de tour de taille et 88 de tour de bassin. Donc c'est des mesures dignes d'un mannequin international comme elle. Et ça veut aussi dire qu'avec cette taille, elle a un poids de corps qui doit être aux alentours des... Vu qu'elle fait 1m78, elle doit pas être loin des 58-60 kilos à mon avis. Donc ça peut vous montrer que pour maintenir cette composition corporelle, pour maintenir ce physique, elle a un apport calorique qui est assez faible. Alors donc je pense que cette journée, c'est une représentation de ce qu'elle mange en général. C'est pas forcément l'apport calorique moyen sur ses semaines. Peut-être qu'il y a des jours où elle va sortir, où peut-être elle va boire un petit peu plus, où elle va peut-être consommer plus de nourriture, elle va sortir avec des amis. Et du coup, si elle fait ça le reste de la semaine, ça lui permet d'avoir un apport calorique moyen qui lui permet de conserver son physique actuel. Si je pouvais critiquer un petit peu son alimentation, j'aurais tendance à privilégier peut-être un petit peu plus de protéines le matin sur son yaourt plutôt que du muesli. Donc peut-être avoir une portion un peu plus importante de fromage blanc et un petit peu inférieur en termes de muesli. Sur son repas de midi, franchement, il n'y a rien à ajouter. Pour moi, c'est vraiment bien, c'est nourrissant. Il y a tout, des protéines, des lipides, des glucides. Elle s'est assaisonnée pour le rendre bon à manger, donc top. Le dîner, comme elle dit, elle n'a pas eu le temps de préparer. C'est vrai que quand vous avez des apports caloriques qui sont assez réduits, c'est mieux de cuisiner vous-même parce que comme ça, vous pouvez être sûr d'avoir les bons nutriments, les bons macronutriments, les bonnes vitamines et minéraux. Là, ça me paraît pas trop mal. C'est vrai que peut-être, vu que je ne connais pas exactement la composition de ce chicken vegan, je ne sais pas quel va être l'apport en protéines. Mais voilà, ça reste assez équilibré et je pense que c'est encore une fois très honnête de sa part. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, abonnez-vous, appuyez sur la cloche des notifications pour savoir quand je sors une prochaine vidéo. Si vous voulez plus de vidéos de ce type, si vous voulez que je critique des diètes, des journées dans mon assiette, postez-les en commentaire. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous retrouve dans la prochaine vidéo. Ciao !